Confinement, le Ravel fermé sur la commune de Linsan, notamment. Interdiction de circuler sur le Ravel. À Orgeoche, en Brabant-Ouallon, et dans la commune voisine de Linsan, en province de Liège, les bourgmestres ont décidé de fermer l'ancienne ligne ferroviaire 147. En pleine épidémie de coronavirus et de confinement, l'un et l'autre constatent que les promeneurs sont de plus en plus nombreux sur le Ravel. Ils profitent des premiers rayons du soleil, mais négligeant les mesures de sécurité et de distanciation sociale. Yves Quinar, bourgmestre de Linsan, j'habite à une centaine de mètres du Ravel, et j'ai eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes s'y promenaient, parfois avec des attroupements très importants. J'ai d'ailleurs fait le même constat que mon collègue bourgmestre d'Orgeoche. Et donc, en concertation, nous avons pris la décision de fermer les parties du Ravel, qui nous concernaient pour justement éviter ces attroupements. « Selon le bourgmestre, les gens ne respectent pas suffisamment les consignes. C'est de l'inconscience » souligne-t-il. « 99% des gens du village de Linsan disposent de terrain chez eux, de jardin, il est donc possible de s'oxygéner, de sortir de chez soi, en allant dans sa pelouse » explique Yves Quinar. « Des barrières d'interdiction ont été installées aux endroits d'accès du Ravel, et la police est chargée d'effectuer des contrôles réguliers. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Interdiction de circuler sur le Ravel. À Orgeoche, en Brabant-Ouallon, et dans la commune voisine de Linsan, en province de Liège, les bourgmestres ont décidé de fermer l'ancienne ligne ferroviaire 147. En pleine épidémie de coronavirus et de confinement, l'un et l'autre constatent que les promeneurs sont de plus en plus nombreux sur le Ravel. Ils profitent des premiers rayons du soleil, mais négligeant les mesures de sécurité et de distanciation sociale. Yves Quinar, bourgmestre de Linsan, j'habite à une centaine de mètres du Ravel, et j'ai eu l'occasion de constater que de nombreuses personnes s'y promenaient, parfois avec des attroupements très importants. J'ai d'ailleurs fait le même constat que mon collègue bourgmestre d'Orgeoche. Et donc, en concertation, nous avons pris la décision de fermer les parties du Ravel, qui nous concernaient pour justement éviter ces attroupements. Selon le bourgmestre, les gens ne respectent pas suffisamment les consignes. « C'est de l'inconscience », souligne-t-il. 99% des gens du village de Linsan disposent de terrains chez eux, de jardins, il est donc possible de s'oxygéner, de sortir de chez soi, en allant dans sa pelouse, explique Yves Quinar. Des barrières d'interdiction ont été installées aux endroits d'accès du Ravel, et la police est chargée d'effectuer des contrôles réguliers. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.